On se souviendra qu'il y a 24 ans, Kinshasa était presque prise par des rebelles. Et depuis l'époque, nous sommes rentrés de plein pied dans un cycle de violence qui avait divisé le pays. Aujourd'hui, des jeunes Congolais, des mouvements citoyens célèbrent ces tristes événements autour de l'événement qu'on appelle Genocoste. À la place dite place des évolués, nous nous souviendrons dès nos morts et pour leur honneur, nous nous assurerons que justice soit faite. Ce soir, nous venons encore une nouvelle fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous avez tous suivi hier que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a réuni autour de lui, à côté des présidents des chambres, la délégation ministérielle qui a été dépêchée dans la province du Nord-Kivu pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire consécutive aux manifestations contre la Monusco. Au terme de cette réunion qui a duré plusieurs heures, vous avez suivi notamment que le président de la République a demandé au gouvernement d'organiser diligemment une réunion avec l'équipe de la Monusco pour faire la réévaluation du plan de retrait. Nous aurons l'occasion de revenir dessus pour être plus précis sur un certain nombre de points. Mais dans cette délégation gouvernementale, il y avait le ministre Modeste Moutzing à ma gauche, ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Affaires humanitaires, qui était parti sur place pour qu'au-delà des questions sécuritaires qui devraient être abordées, apporter l'assistance et l'appui du gouvernement aux populations qui ont été touchées. Et malheureusement, durant les séjours de la mission gouvernementale dans cette partie du pays, il y a eu des graves incidents de dimanche matin à Kassindi, qui a conduit à la mort de trois compatriotes et qui a rajouté 14 blessés sur une liste globale de 170. Et donc nous avons pu aussi actualiser les bilans pour que nous puissions être sûrs que nous avons tout recensé. C'est cela le sens du briefing de ce soir. Je le ferai avec le ministre Julien Padoukou, non pas en tant que ministre d'Industrie, mais comme membre du gouvernement qui a l'expérience du terrain, parce qu'il y a été pendant presque 12 ans gouverneur de province. Il a été précieux dans la mission. Le ministre Moutzinga reviendra sur les aspects qui les concernent. Le vice-premier ministre, ministre d'Intérieur qui devait être des nôtres et pris à d'autres charges, ce n'est que partie remise. Voilà un peu le cadre de la discussion de ce soir. Je voudrais donc tout de suite donner la parole au ministre Julien Padoukou pour qu'il puisse nous faire les résumés de la mission et nous permettre d'avoir des éléments pour poser des questions. Je rappelle que la mission est partie vendredi. On n'avait même pas encore fini le conseil de ministre, qu'elle s'est envolée pour être aux côtés de nos populations qui ont été touchées par la violence qui a eu lieu dans la province du Nord-Kivu, pas seulement parce qu'à Ouvira il y a eu aussi de victimes. Monsieur le ministre, bienvenue sur ces tribunes de rédivabilité, initiées d'ailleurs par le Premier ministre, pour que régulièrement nous puissions faire le point à nos populations de l'action que nous faisons. Je voudrais que vous puissiez en liminaire laisser les tableaux, l'objectif de la mission et ce que vous avez vu là-bas pour permettre à ceux qui nous suivent à la maison et aux amis de la presse ici sur place de préparer leurs questions pour qu'ils obtiennent des éclairages. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, très chers collègues, mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Je voudrais au nom du gouvernement, de la délégation, un simple de vous faire le résumé de la mission qui a été conduite par son excellence, monsieur Daniel Asselo, vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, mission qui était composée de lui-même et de mon collègue d'affaires sociales et de moi-même, comme ancien gouverneur, comme l'a indiqué mon collègue de la communication. Nous sommes partis d'ici, c'était le vendredi 29, à la suite du conseil des ministres qui s'est penché sur la question de l'Est, à savoir les manifestations et les violences qui avaient eu lieu, les normes de mort qu'il y avait. Et donc, il était urgent, étant donné que les chefs de l'État suivaient de près la situation, que le gouvernement sache exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Nous avons quitté le vendredi 29 et nous avons atterri à Goma autour de 20h, 21h de Goma. Et aussitôt, nous avons rencontré le gouverneur pour nous faire le topo de la situation, qui était très, très tendu, parce qu'il y avait des marches qui devaient se passer les samedis, d'autres les dimanches, se poursuivre avec comme point d'ancrage la Monisco, qu'on trouvait en fait comme devenu inutile, selon les propos de la population. Et donc, ce vendredi soir, nous nous sommes réunis avec les autorités militaires, qui nous ont fait presque la situation en général, et nous avons décidé de commencer le travail le samedi 30 par les mouvements citoyens, qui étaient très actifs dans cette activité d'attaque, ou activité destinée effectivement aux installations des Nations Unies, de la Monisco particulièrement. Alors, au-delà des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, nous avons réçu la société civile, nous avons réçu les communautés professionnelles de sécurité, nous avons réçu les jeunes, nous avons réçu les femmes, nous avons réçu les députés provinciaux, qui se sont exprimés à travers les six territoires de la province de Nourkivu et les trois villes. Chaque composante, chaque quantité administrative a pu relever les éléments importants qui ont amené à ces violences-là. Alors, le dimanche, nous nous sommes envolés à Boutembo pour les mêmes exercices, nous avons rencontré les mêmes composantes comme Agoma, à savoir les mouvements citoyens, la société civile, les confessions religieuses, les jeunes, les femmes, et d'autres groupes intéressés, pour comprendre exactement le mobile de la question. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de tout ce que nous avons fait comme consultation ? Aussi bien à Goma qu'à Boutembo, il y a deux ou trois ou quatre éléments ressortis. Le premier élément, c'est l'analyse du contexte. D'abord, on nous a rappelé que tout ceci arrive dans un contexte de guerre en province du Nourkivu. Ce contexte de guerre fait que depuis trois décennies, la guerre ne se termine pas, mais dans les trois décennies, il y a deux décennies, qu'on peut considérer comme des décennies où la Monisco ou Monique au départ est un acteur majeur. Alors, pour la population, elle ne sait pas comprendre comment, pendant deux décennies, la Monisco ou la Monique, aux côtés des forces armées, aux côtés du gouvernement, n'est pas arrivé à aider le gouvernement à éradiquer tous ces conflits, tous ces problèmes. Au contraire, c'est le nombre de groupes armés qui augmente. Au contraire, c'est le nombre de morts qui augmente. Au contraire, c'est des agressions qui se multiplient, alors que la présence de la Monisco devait justifier effectivement un renforcement des capacités du gouvernement ou des forces armées à devoir mettre fin à la crise à l'aise. Ça, c'est le premier élément qui a été rélevé par tous les groupes de manière transversale. Le deuxième élément, c'est que tous les groupes ont réaffirmé que les informations qui reviennent sur le terrain de combat ne donnent pas réellement à la Monisco ou aux éléments de l'IFIB le même pouvoir qu'ils avaient en 2013, parce que la population est témoin de l'appui que la Monisco avait apporté au FARDC en 2013 lorsqu'on a défait le M23. Mais contrairement à cette époque-là, aujourd'hui, la population ne sent pas, ça c'est la population qui nous l'a dit, le même appui apporté au FARDC pour qu'on arrive à en finir avec les éléments du M23 et tous les groupes armés. Troisième élément du contexte, c'est la déclaration fracassante du porte-parole de la Monisco. Pour la population, ça a été comme un aveu d'impuissance, parce qu'elle-même a clairement dit qu'elle était incapable de pouvoir affronter la rébellion ou les agresseurs du M23. Et donc, pour la population, il n'y a plus de justification pour celui qui a déclaré qu'il est incapable de demeurer alors aux côtés du gouvernement congolais ou alors aux côtés de nos forces armées parce que quelqu'un qui se déclare ainsi n'a plus de raison de pouvoir être considéré comme un appui important. Donc ça, ce sont les éléments du contexte qu'on nous a rappelé pour justifier, tenter de justifier pourquoi il y a ce ras-le-bol qui a eu dans la province du Nord-Kivu face à la Monisco. Et donc, les violences ont été presque les fêtes de l'ensemble des couches de populations réunies, hommes, femmes, jeunes et vieux, pour dire, avec les clous affoncés par les porte-parole de la Monisco, ça vient sceller la fin de cette mission des Nations Unies à l'est de la RDC, parce que c'est elle-même qui l'a affirmée. Donc, ce sont là les éléments du contexte tel que je vous fais la restitution des éléments tels qu'ils nous livraient à la population. Alors, les mêmes couches que je vous ai indiquées tout à l'heure, nous avons maintenant fait très rapidement les propositions. La première proposition, c'est que c'est la fin immédiate de la Commission des Nations Unies au Congo. Pour certains, c'est aujourd'hui et maintenant. Pour d'autres, le délai maximum, ça doit être un mois. Pour d'autres, il n'y a même pas de délai à accorder. C'est-à-dire, c'était le langage de la population. Et en réaction, bien évidemment, le gouvernement a clairement indiqué qu'il est en collaboration avec les Nations Unies à travers des textes et qu'un gouvernement, lui, ne peut pas agir comme dans la rue. Effectivement, c'est tout à fait normal que ce ras-le-bol soit exprimé, mais qu'étant donné que nous ne sommes régi par des instruments, eh bien, on doit les examiner pour savoir ce qui doit être fait. Alors, pendant que nous étions en train, effectivement, avec la tête de la délégation Lévis, premier ministre en charge de l'Intérieur, de pouvoir scruter la question, le dimanche, lorsque nous sommes à Butembo, en pleine séance de travail, c'est l'incident de Kassindi se produit autour de 10 heures où des éléments des Nations Unies ont forcé la frontière en tirant d'abord sur les cadenas pour ouvrir la frontière, ensuite, en ouvrant cette frontière, en permettant aux véhicules des Nations Unies de passer et en tirant sur les populations, parce qu'aussi, les populations étaient curieuses de savoir s'il s'agissait réellement des éléments des Nations Unies étant donné la tenue vestimentaire. Lorsque vous voyez les images, effectivement, il y a des gens qui sont en pilote, il y a des gens qui sont avec des écharpes au cou, mais seulement avec des casques bleus sur la tête. Et donc, la population était curieuse de savoir si réellement, c'est des casques bleus qui sont arrivés à la frontière, avec la RDC ou pas. Et c'est pendant ce moment-là que ces casques bleus, qui étaient déjà presque pendant autant d'heures dans la zone nette, ont estimé qu'ils devaient entrer sur les sols congolais parce qu'ils venaient en relève des éléments qui étaient déjà partis. Et donc, pour eux, ils ont estimé qu'ils devaient entrer sur les territoires congolais. Ils ont foncé la frontière, ils ont tiré sur ce qui était devant eux. Et là, on a eu un bilan lourd de trois morts, de deux morts et de quinze blessés. Et c'est dans la nuit que les blessés et décédés pour alourdir les bilans à trois morts. Ça, nous sommes à Kassindi. Alors, maintenant, au chapitre du bilan, nous avons passé en revue tous les bilans des personnes décédées et des personnes blessées. Les collègues l'ont aussi bien rappelé. Nous sommes autour de 36 personnes qui sont décédées, dont 13 à Goma, 13 à Boutembo, dont 4 casques bleus, 3 à Kanyabayonga, 3 à Kassindi. Et on a ajouté à ce bilan, évidemment, les morts d'Ouvira en province du Sud-Kivu. Alors, voilà globalement la situation telle que nous l'avons trouvée sur le terrain. Et aussitôt que nous avons terminé à Boutembo, les dimanches, il y avait encore quelques réglages que nous devrions faire. Nous avons passé la nuit, parce que la tension qu'il y avait à la suite de ces incidents graves qui se sont passés à Kassindi, cette tension allait créer d'autres situations. Il fallait donc rester sur place pour essayer un peu de continuer à calmer la situation pour rassurer la population que le gouvernement était en train de prendre en charge l'ensemble des questions et que ces actes-là ne vont pas rester impunis. Et c'est aussitôt que nous avons reçu l'appel de devoir rejoindre Kinshasa pour venir donner rapport à son Excellence M. le Président de la République. Nous avons quitté Boutembo, donc, après la nuit de dimanche, nous avons quitté Boutembo le lundi matin pour rejoindre Goma avec un aspect humanitaire que le ministre collègue des Affaires Sociales va développer. Après ces aspects humanitaires, nous sommes venus à Kinshasa faire la restitution au Président de la République. À côté de lui, il y avait le Président de deux chambres, comme a dit les collègues, le ministre des Affaires étrangères, nous-mêmes, ici, le ministre de l'Essu et le vice-premier ministre de l'Intérieur. Et donc, on lui a fait le topo de la situation, comment ça s'est passé, les revendications de la population, les départs immédiats de la Monusco, la réaction des membres du gouvernement. Et à l'issue de la réunion, des ou trois éléments sont sortis de là. La première chose, c'est de condamner ces actes qui se sont déroulés. Je vais vous donner les détails parce que le communiqué n'a pas tout dit. La deuxième chose, c'était d'accélérer la commission d'enquête pour que réellement on établisse la responsabilité. Parce que jusqu'à avant les incidents de Kassindi, il y avait encore à nuancer sur qui a tué à Goma et qui a tué à Boutem. Et donc, les chefs de l'État ont insisté pour que la commission d'enquête au niveau national d'abord fasse son travail, même si on va avoir besoin d'une commission d'enquête indépendante ou alors une commission d'enquête mixte. Mais en tant qu'État, nous avons besoin à travers nos structures attitrées, c'est-à-dire l'auditorat, faire nos propres enquêtes et avoir les éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour dire voici ce qui s'est passé. Et donc, à ce stade, on ne peut pas déjà dire que c'est elle qui a tué parce qu'ils ne sont pas juges, mais au moins, il y a des indices qui peuvent amener déjà à certifier qu'il y a telle catégorie déjà qui ont été tuées par telle autre catégorie déjà. Mais ce sont les enquêtes qui vont devoir les déterminer. Donc, ça, c'est le premier élément de la décision sortie de la réunion avec le président de la République. Le deuxième élément, c'est qu'il a été constaté que la RDC a signé à un accord avec la MONISCO qui a déjà été évalué. Parce que dans la résolution 2556, il est clairement indiqué que le Conseil de sécurité a accepté la mise en place d'un cadre de travail entre la MONISCO et le gouvernement congolais, élargi même à la société civile, pour qu'on examine la stratégie de retrait de la MONISCO de la RDC. Et donc, cette réunion d'hier a résolu de convoquer très rapidement ce cadre pour réévaluer effectivement ce plan de retrait de manière, cette fois-ci, et là, je donne les détails, à raccourcir le délai qui avait été initialement convenu. Parce que si le délai était de X temps, eh bien, le délai qui va être rediscuté va être de X moins 1 ou moins 2 ou moins 3. C'est selon qu'on va se convenir sur la manière dont le délai sera fixé pour répondre aux attentes de la population, mais également pour raconter la déclaration du porte-parole de la MONISCO qui lui-même a indiqué qu'on était en difficulté de devoir affronter les questions de sécurité. Ça, c'est la deuxième chose qui est sortie de la Réunion. La troisième chose, on peut dire qu'à le site de la Réunion, on a demandé la population de rester calme pour dire qu'on ne peut pas accepter que la population continue à chercher à se prendre en charge, à chercher à faire ce que l'État doit faire comme travail. Le gouvernement est là pour la population. Le gouvernement a écouté la population, les cris de cœur de la population. Avec tous ces morts que nous avons connus, eh bien, le gouvernement ne va pas rester insensible. Le président de la République a été clair et il nous a tenu informés au cours de cette réunion d'hier qu'il a été appelé par le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, pour dire vraiment qu'il présentait toute sa compassion mais également ses excuses pour tout ce qui s'est passé. Mais qu'au-delà des excuses, il fallait qu'on se rassure que cette unité-là qui a commis ce forfait soit sanctionnée conformément aux règles des Nations Unies. Et là, la population pourrait peut-être nous dire pourquoi on ne peut pas les prendre tout de suite et les ramener chez nous à l'auditorial et commencer à les juger. Eh bien, les règles des Nations Unies sont telles que ce n'est pas nos juridictions qui doivent les juger. Eh bien, ils vont être jugés par les Nations Unies et rapatriés dans leur pays pour purger leur peine. C'est ça les règles, malheureusement, des Nations Unies à travers les accords que nous avons signés avec eux. Ce n'est pas que le gouvernement est faible devant ces gens-là mais on est respecté des textes et des engagements que nous avons signés avec ces gens. Voilà, globalement, je crois à briefer l'essentiel de la mission qui a été conduite par le vice-premier ministre en chef de l'Intérieur et la restitution que nous avons faite au président de la République et les quelques éléments des décisions qui sont sortis de là pour devoir rassurer l'opinion que le président de la République suit personnellement cette question et que un, cette unité ne restera pas impunie deux, la stratégie de retrait va être l'objet d'une évaluation pour qu'on voie comment raccourcir le délai initialement arrêté dans le cadre du retrait de la Monisco. Et je dois préciser enfin que nous avons rappelé à l'opinion que le retrait de la Monisco n'est pas le fait des manifestations d'aujourd'hui. ça avait déjà été l'objet d'un travail permanent fait par le gouvernement parce qu'il y a déjà un travail qui a posé 18 jalons qui définissent la manière dont la Monisco doit se retirer. La preuve c'est que dans le Tanganyika il n'y a plus d'élément de la Monisco dans l'espace Kassaye notamment à Kananga il n'y a plus d'élément de la Monisco c'est en exécution de ce plan en 18 jalons et que donc on était en train d'aller vers les autres jalons pour nous permettre de les sortir du sol pour qu'on se rassure que partout où les jalons Monisco étaient plantés on est en train de les sortir. Maintenant que ceci est arrivé l'évaluation va nous permettre d'aller rapidement peut-être enlever les jalons là où ils se trouvent dans un délai qui sera convenu parce que la résolution 2556 dit clairement que le conseil de sécurité accepte que ce cadre entre la Monisco et le gouvernement soit mis en place pour élaborer le calendrier de retrait de manière consensuelle. Voilà. Merci M. le ministre Julien Paloukou Je rappelle que vous intervenez ici comme notabilité de la province et que vous êtes parti à cette qualité-là. Nous allons passer la parole au ministre Modeste Mouting à Moutu-Shah et des affaires sociales pour que lui aussi aborde les aspects qui les concernent dans le cadre de cette mission qui a été diligentée dans le Nord-Kivu. M. le ministre Vous avez la parole ? Merci beaucoup M. le ministre Je ne reviendrai pas sur l'évolution de la situation que l'a décrite mon collègue de l'industrie Je voudrais saluer tout simplement et au début la sagesse et la perspicatité du président de la République qui a jugé utile de dépêcher la délégation gouvernementale à Goma et à Boutembo avant que la situation s'empire. Je voudrais également saluer la sagesse du premier ministre qui s'est décidé de donner les moyens d'action à cette délégation pour apporter assistance aux familles éplorées. Je vous signale que n'eût été l'arrivée de la délégation gouvernementale à Goma à temps nous aurions connu une catastrophe parce que la population la jeunesse se préparait déjà à organiser une deuxième marche à la suite de la première. Nous ne savons pas comment la situation se serait passée si la délégation n'était pas arrivée. Lorsque nous avons nous sommes entrés en contact avec les tracts qui circulaient et les informations qu'on donnait par-ci et par-là et même les confirmations des services provincials de sécurité nous avons commencé un travail très délicat et très difficile nuitamment pour rencontrer les leaders d'opinion pour rencontrer d'autres services qui pouvaient nous être d'un recours certain en vue de démorcer et de désamorcer la bombe qui nous attendait demain matin. Et donc demain matin la seconde marche n'a pas eu lieu parce que cette délégation est arrivée à temps. Il y a également une autre qu'à temps que nous avons évité c'était à Boutembo la jeunesse les jeunes du mouvement citoyen sont allés prendre les corps à la morgue ils les ont amenés sur la voie publique ils voulaient faire une procession avec ce corps dans toute la ville de Boutembo nous ne savons pas ce que cela devait amener comme attitude de la population et des jeunes ça aurait été encore une heure qu'à tombe mais les militaires se sont interposés ont arraché tous ces corps les 9 corps pour les amener à la morgue à l'hôpital au camp militaire donc nous avons si le gouvernement n'était pas rapide s'il n'y avait pas la sagacité du premier ministre nous aurions connu pire que ce qui s'est passé mais seulement ce qui s'est passé le bilan vient de vous être donné tout à l'heure mais à chaque catastrophe à chaque calamité il y a ce que nous nous appelons le choc quel était le choc le choc c'est le nombre de morts c'est le nombre de blessés c'est le nombre de déplacés le bilan vient de vous être donné le militaire d'action humanitaire était là pour examiner comment atténuer ce choc la résumption du président de la République du gouvernement d'apporter une assistance il y a une assistance pour l'organisation des obsèques une assistance pour aider les familles à organiser le deuil c'est ce que nous avons pu faire tant à Goma qu'à Boutembo mais la jeunesse a apporté un autre cahier de revendication dont le ministre Paloukou vous a parlé tout à l'heure c'est cette situation que nous avons exposé au président de la République retenez tout simplement que lorsqu'il y a une catastrophe lorsqu'il y a une calamité la première des choses pour le ministère des affaires sous l'action humanitaire c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour amener le premier secours en tout second le premier secours dans ce cas c'est apporter de l'eau potable c'est indispensable il faut qu'il y ait de l'eau potable pour la population qui se déplace qui ne sait pas où avoir de l'eau potable poussée et ensuite quand on a de l'eau potable il faut venir au secours de blessés il y en a qui sont grèvement blessés il y en a qui sont légèrement blessés mais tous se trouvent dans les centres médicaux où ils doivent recevoir des fonds dans ce cas là c'est le ministère des affaires sociales et action humanitaire qui est appelé à apporter l'aide pour ceux qui sont dans les centres hospitaliers pour atténuer ce choc là ça nous l'avons fait quand nous sommes partis et nous sommes rentrés faire le rapport au gouvernement mais beaucoup de choses restent à faire parce que à la suite de ces événements il y a beaucoup de populations qui fuient il y a des populations qui vont dans tous les sens il faut voir dans quelle mesure demain nous allons mettre en mouvement les dispositions utiles pour stabiliser les populations en mouvement pour organiser leur hébergement soit dans les sites soit dans les familles d'accueil donc nous avons fait ce qu'il fallait faire et aujourd'hui je pense que la folie maîtrière de la Monisco a eu les conséquences qu'on vous a décrites sur le plan politique sur le plan sécuritaire pour nous cette folie maîtrière parce qu'il n'y a pas de raison que la Monisco puisse tomber sur tirer sur les populations qui veulent manifestation pacifiquement et surtout à Kassidi nous ne savons pas pourquoi c'est vraiment une folie maîtrière qui est militaire les militaires se mettent à tirer sur la population main nue pour entrer sur leur territoire voilà ce qui s'est passé sur le plan humanitaire le choc est encore lourd je crois que le gouvernement mettra tous les moyens à sa disposition pour qu'on puisse le diminuer davantage surtout que le choc moral reste la peur demeure nous allons avec le politique avec la sécurité essayer de voir dans quelle mesure ce choc peut être diminué et comment redonner le sourire à la population de cette contrée qui souffre depuis plus de 22 ans je vous remercie monsieur le ministre merci pour vos mots introductifs nous avons planté les décors de nos échanges nous serons heureux de recevoir vos questions je souhaite que nous soyons un peu plus court et précis nous avons à peu près 45 minutes pour que nous puissions éclaircir les zones d'ombre on va commencer par Pichu Moulumba et puis ce sera Richard Chacot merci monsieur le ministre j'ai deux préoccupations la première je la pose au ministre de l'industrie comme notable de la région quand vous dites raccourcir les délais initialement prévus j'aimerais savoir ces délais initial étaient de combien de temps partant de tous les jalons une petite sous-question le gouvernement va réévaluer le plan des retraits c'était quoi ces plans d'avant cette réévaluation ça s'école à la première préoccupation au ministre des affaires sociales l'on note que les affrontements armés sont restés évidemment la principale cause des besoins humanitaires et cela s'aggrave ou aggrave les quotidiens précaires de personnes déplacées est-ce qu'aujourd'hui les gouvernements au-delà de moyens qu'on alloue à votre ministère pour peut-être faire face au choc comme vous le décrivez est-ce qu'il y a une politique assortie des moyens pour pouvoir répondre aux défis humanitaires qui se posent avec tout ce qu'il y a comme problématique des guerres ou des affrontements voilà on va commencer par le ministre Paloukou merci beaucoup monsieur Pichou vous avez posé la question du délai effectivement selon le calendrier initial la Monisco les dernières troupes de la Monisco devaient se retirer en 2024 c'est là le plan avec tous ces événements qui se sont succédés les chefs de l'état à l'issue de la réunion qui a été tenue hier à estimer que l'on réconvoque très rapidement ce groupe de travail pour réévaluer effectivement ce calendrier à la suite de cette demande populaire pour voir quel est le délai qui soit à la fois intelligible à la fois aussi compris par nos populations parce que en tant que gouvernement nous on ne peut pas agir comme dans la rue nous avons des engagements il ne faudrait pas que même s'il y a des problèmes que d'un coup nous nous réveillons et que nous disions bon aujourd'hui c'est fini le lendemain c'est la fin non comme gouvernement on s'assoit parce qu'il y a une résolution du conseil de sécurité si vous lisez la résolution 25-56 elle dit clairement ceci le conseil de sécurité approuve la stratégie commune des retraits progressifs et échelonnés ça c'est la résolution elle est déjà prise donc quand on dit retrait de la Monisco ce n'est pas qu'on est en train de forcer la Monisco à partir non c'est le conseil lui-même qui a déjà voté la résolution du retrait maintenant comment le faire et quand le faire et pour quelle période ça c'est le groupe de travail qui va maintenant le définir et comme on est allé jusqu'en 2024 pour le président de la République avec ce qui s'est passé ici on doit s'asseoir pour dire eh bien 2024 ne plus le cap on doit définir un nouveau cap et ici ce n'est pas le lieu de vous dire quel est le cap qui sera défini parce qu'il faudra que ce soit le groupe de travail qui définisse parce que la même résolution dit la Monisco le gouvernement en liaison même avec la société civile or nous avons racontré les couches de la société civile donc ce groupe de travail au-delà du gouvernement et de la Monisco va associer la société civile pour définir les nouveaux délais raccourcis ça c'est la volonté du gouvernement mais les raccourcis c'est lesquels ce n'est pas à moi de répondre ici attendez que ce groupe de travail nous produise les résultats c'est mon travail alors donc voilà je crois j'ai répondu même à la sous-question le plan de retraite c'était quoi c'était celui-là donc c'était défini la manière dont progressivement on doit la même résolution dit d'ailleurs ceci que si vous lisez le point 49 disons 48, 49, 50, 51 la résolution parle du transfert des tâches de la Monisco au gouvernement c'est-à-dire ce plan-là définit comment les tâches que la Monisco a exécutées doivent être transférées au gouvernement selon les ministères qui sont concernés et s'il ne s'agit pas de ministères concernés la même résolution définit les transferts des tâches de la Monisco à l'équipe des nations au système des Nations Unies parce que même si les troupes de la Monisco quittent ce n'est pas que le système des Nations Unies quitte il faut que les gens comprennent la différence la différence c'est que les agences du système des Nations Unies vont rester c'est-à-dire le PNUD l'OMS etc alors toutes les matières que la Monisco a exécuté vont être transférées aux agences du système des Nations Unies qui elles sont pérennes dans tous les pays il y a le PNUD il y a l'OMS il y a l'OMS il y a c'est-à-dire de savoir comment le transfert s'est fait de ces différentes tâches que la Monisco a exécutées pour les ramener soit au gouvernement soit au système des Nations Unies à travers les agences qui sont présentes ici depuis de longues années avant même la Monisco alors ici il faut rappeler et d'ailleurs je veux m'assurer qu'au terme de ces briefings qu'on vous partage le plan de retrait parce que c'est un document qui existe et la résolution 2556 comme ça nous pouvons être sûrs que nous disons les choses qui ont un même sous-bassement je dois rappeler que le mandat principal de Casque bleu de la Monisco c'est la protection des civils on ne peut pas dans un contexte où au lendemain de manifestations graves qui ont eu lieu à Goma où il y a des soupçons sérieux qui pèsent sur des Casques bleus notamment sur qui a tiré sur la foule accepter que des Casques bleus tirent à bout portant et des sons froids sur les populations qui sont censées protéger c'est la gravité de ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui le président de la République comme il est le président et qui porte la voix des Congolais les Congolais qui se sont exprimés majoritairement ont demandé le collègue Palou qu'il a dit tout à l'heure les départs demain les départs dans un mois donc nous comme gouvernement nous ne pouvons pas rester inaudibles à ce que disent nos populations parce qu'il ne faudrait pas que demain il y ait d'autres incidents dans un contexte où il n'y a plus de confiance alors ici le président de la République nous a fait le privilège de faire la restitution de ces échanges avec le secrétaire général de Nations Unies où il lui a dit clairement que aujourd'hui la raison principale de toute cette situation c'est l'agression rwandaise à travers le M23 la frustration congolaise vient de là en ce que nous savons que la Monusco dispose des moyens militaires pour nous appuyer les sorties médiatiques du porte-parole n'ont pas été des natures à dire qui est la Monusco l'EFRA nous savons que la Monusco qui est un organe représentatif du Conseil des Sécurités des Nations Unies peut user des voies diplomatiques pour régler la question aujourd'hui tant que Bounagana sera occupé ce sera difficile de baisser la tension au niveau de la population parce qu'il faut rappeler que ce soit le communiqué de Nairobi que ce soit la feuille de route de Loanda et que ce soit la position d'elle-même du Conseil des Sécurités du 1er juin 2022 tout demande le retrait des territoires occupés mais cela n'arrive pas ça veut dire que nous vivons dans un contexte de tension où il est important que nos gouvernements nous restions attentifs vis-à-vis des revendications de notre population mais qu'en même temps nous soyons dans un dialogue réaliste avec nos partenaires de la Monusco parce que ce serait pas du tout bon qu'il y ait d'autres incidents de ce genre dans un contexte où la confiance n'existe plus entre la population et les casquettes c'est une confiance qu'il faut restaurer et même nous gouvernements dans ces dialogues-là avec les militaires on aura l'occasion de leur dire ce qui ne va pas ce qui peut être écorisé ce qui peut être fait pour être sûr que dans les délais qui étaient prévus initialement nous soyons en mesure de prendre en compte les revendications de notre peuple et travailler à réduire du temps dans ce qui a été convenu ça dépendra aussi de notre célérité de toute façon nous aurons des conversations bien plus appuyées lorsque vous aurez pris connaissance de ces différents documents je voudrais vous passer la parole pour rencontrer la préoccupation de M. Pichu Moulomba Merci beaucoup Excellence M. le Ministre Pichu Moulomba nous pose la question sur le quotidien précaire de la population après tous ces chocs dont je viens de parler tout à l'heure il faut noter que le président de la République que le gouvernement ne soit pas resté sourd ne soit pas resté indifférent à tous ces chocs quelles politiques avons-nous mises en route que le gouvernement a mises en route pour atténuer ces chocs la première politique c'est la recherche de la paix qui est impréalable pour la stabilité de la population pour la production et pour le fonctionnement normal de la vie de la population à ce sujet le président de la République et le gouvernement ont mis en place deux politiques majeures la première c'est ce décret qui a décrété l'état des sièges à l'est du pays c'est justement dans le but de rechercher la paix parce que sans la paix il n'y a pas de stabilité il n'y a pas de travail il n'y a pas d'études il n'y a absolument rien donc le préalable le primordial c'est la paix cette recherche la paix est constante dans l'esprit dans l'action et la vision du président de la République donc c'est l'état des sièges d'abord mais ensuite le plus pragmatique c'est le PPRDS donc la PDDRS voilà donc démobilisation désarmement réinsertion et stabilité c'est cette politique qui doit contribuer à l'instauration de la paix pour nous permettre de nous occuper facilement du social de la population il y a ces politiques qui sont mises en route parce que d'une manière générale nous enregistrons plus ou moins 5 millions de déplacés dans la partie est de notre République les déplacés internes c'est tellement énorme les gens qui ne sont pas chez eux qui sont qui vivent dans des camps qui sont en train d'errer à Goma à Boutembo à Béni un peu partout c'est énorme 5 millions 600 millions d'habitants aujourd'hui on signale par les statistiques que en cette partie de la République il y a plus ou moins 7 millions qui sont dans l'insécurité alimentaire donc la situation est délicate très difficile mais il y a on peut tout dire il y a un seul préalable c'est l'installation de la paix et le gouvernement s'en occupe on s'en occupe sur le plan politique on s'en occupe sur le plan social et sur le plan militaire la politique c'est celle-là le retour à la paix par deux mécanismes que je viens de vous communiquer l'installation de l'état d'urgence et l'organisation par le DDR16 voilà voilà merci on va prendre la prochaine question Richard Chacot puis ce sera madame Amounazou merci beaucoup monsieur le ministre de manière unanime vous avez dit que la population ne veut plus de la présence de l'amonisco en RDC vous voulez encore de l'amonisco bon je ne suis pas bon je voulais savoir quel est le palliatif ou l'alternatif que le gouvernement compte mettre en place pour que le départ de l'amonisco qui est souhaité par tout le monde ne soit pas une occasion pour l'embrasement de l'Est de l'RDC surtout avec la multiplicité des groupes armés deuxième question monsieur le ministre de la communication vous avez rappelé ici le 24ème anniversaire de l'agression rwandaise vous avez dit qu'ils sont les mouvements citoyens qui sont organisés pour commémorer cette date douloureuse pourquoi le gouvernement ne s'est pas associé ou n'a pas pris le devant pour organiser ça au lieu des questions les mouvements citoyens qui organisent que le gouvernement puisse venir à ce côté merci alors à votre deuxième question mes collègues du gouvernement la ministre de la culture le ministre des droits humains sont sur la place des évolués en train de participer à la cérémonie il y a un travail de mémoire que nous devons faire de manière collective on en a déjà parlé et ce travail doit impliquer tout le monde société civile vous savez dans la reconstruction d'un pays ou faire avancer les pays n'est pas seulement l'apanage du gouvernement nous pouvons soutenir les initiatives privées comme nous faisons avec cette initiative portée par des mouvements citoyens globalement en conseil de ministre nous avons eu le temps d'en discuter aujourd'hui lorsque vous regardez le Rwanda la stratégie principale du Rwanda repose sur la compassion qui a été exprimée à travers les génocides et nous nous vivons et c'est un diplomate qui me disait un jour que sur le Congo c'est comme si les gens s'étaient tous accordés de ne rien voir pour ne pas se sentir coupable parce qu'en réalité c'est après les génocides rwandais que nous on a commencé à connaître les génocides de tous genres à la fois humains à la fois économiques et tous les restes il y a des rapports qui l'attestent et donc nous aujourd'hui nous pensons et c'est pour ça que nous disons nous avons un front militaire un front diplomatique et un front judiciaire mais quand on donne nous par un front judiciaire il faut que nous soyons en mesure de collecter suffisamment de preuves de ce qui se passe aujourd'hui il y en a pour ceux qui se sont passés hier pour que pour ceux qui ont été coupables Makobola Kassika et toute la liste non seulement qu'on soit en mesure d'honorer ces morts mais qu'on soit en mesure d'identifier les coupables et les traquer premièrement on peut se souvenir aussi de la fameuse guerre de triste mémoire de six jours qui a vu deux armées s'affronter en République démocratique du Congo aujourd'hui nos jeunes doivent savoir d'où on est venu et c'est ce qui va permettre de façonner notre résilience collective et d'être sûr que demain nous prendrons des dispositions pour que ces événements ne se répètent pas alors départ de la Monusco raison d'embrasement je ne pense pas parce que ça fait déjà 20 depuis 99 je pense si ma mémoire est bonne ça fait 23 ans alors 23 ans vous avez des enfants 23 ans vous êtes régulièrement c'est comme si on était encore dans une forme de babysitting c'est vrai que la communauté internationale nous considérons et à juste titre d'ailleurs qu'elle est co-responsable du malheur du Congo parce que lorsqu'en 94 on ouvre les frontières la communauté internationale était derrière et c'est là le point des départs jusqu'à aujourd'hui les Rwandais prennent le prétexte sur des FDLR parfois imaginaires ou souvent imaginaires pour venir nous agresser et donc aujourd'hui nous en tant que gouvernement nous avons décidé par exemple d'adopter la loi de programmation militaire parce qu'aujourd'hui la première condition le premier jalan pour ceux qui ont lu les documents c'est d'être en mesure de restaurer la sécurité de mettre fin au type de menace mais au-delà de ce que nous nous faisons militairement il faut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé à Nairobi où il y avait un processus politique et un processus militaire qui était l'alternative pour ceux qui auront refusé mais regardez quel est le groupe parmi qui a refusé le processus politique le M23 les seuls parce qu'en dehors des réunions qui ont eu lieu à Nairobi le président de la république s'est adressé à ses compatriotes égarés mais vous avez vu que la facilitation conduite par le professeur Serge Chibangou mandataire spécial du président de la république était à Beni Bunyagoma Bukavu pour rencontrer ceux qui n'ont pas pu se déplacer le simple fait qu'ils quittent le Makiou et se cachent pour venir rencontrer une délégation présidentielle signifie que tous sont disposés à aller vers la paix c'est pour ça que le ministre Moutzing a parlé tout à l'heure de la composante PDD-RCS pour être sûr que nous assurons les relèvements communautaires qu'il faut et donc la MONUSCO quoi qu'il en soit ne peut pas rester indéfiniment en République démocratique du Congo et donc et aujourd'hui la confiance est rompue parce que les raisons pour lesquelles la MONUSCO devra être là ne se justifient pas lorsqu'elle s'est dit ou est-ce qu'elle se montre presque incapable d'agir efficacement pour régler les problèmes donc nous on peut encore avoir la retenue dans la manière de discuter mais nos populations desquelles nous détenons le pouvoir disent non alors il ne faudrait pas que demain dans l'hypothèse où il y a un ou deux incidents personne n'aurait cru qu'il y aurait ces incidents à la frontière que cela ne soit encore n'expose encore à des choses plus graves mais ici les Congolais doivent se rassurer que que ce soit pour le président de la République et pour le gouvernement nous mettons tout en place c'est pour ça que nous avons lancé par exemple un appel au recrutement pour nos jeunes qui veulent venir dans l'armée dans les services ils doivent venir c'est eux qui seront en mesure de défendre l'intégrité territoriale voilà merci vous avez un petit complément je vais commenter effectivement cette question il y a deux éléments importants le premier élément c'est que on ne peut pas continuellement être dans une mentalité d'assister et croire qu'on peut se développer en fait dans les grandes théories de développement on dit l'aide extérieure n'a de sens que si elle vient renforcer une dynamique existante et donc nous nous pensons que pendant 22 ans si l'aide n'a pas aidé à renforcer la dynamique existante et bien il faut qu'on la crée nous même et comment nous allons la créer c'est à travers le deuxième élément que je voudrais évoquer la loi de programmation militaire qui vient d'être promulguée par le président de la république cette loi définit le budget qui est alloué annuellement à l'armée plus d'un milliard de dollars chaque année pour construire notre système de défense le plus souvent quand je parle la construction du système de défense les gens pensent que c'est l'armée seule non le système de défense est multisectoriel ça part de la territoriale jusqu'à la défense en passant par la police tout ça ça entre dans le cadre du système de défense d'un pays on ne peut pas seulement se fonder sur l'armée ça construit une police ça construit le service de sécurité ça construit une territoriale donc toute cette chaîne là entre dans le système de défense et de sécurité d'un pays alors la loi de programmation militaire est déjà là définit déjà le budget et donc à partir de 2022 la loi qui sera votée en septembre parce qu'on va déposer le budget d'ici là va prévoir déjà parce qu'il y a une loi qui est votée la ligne budgétaire des milliards de dollars pour l'année 2023 de manière déjà à construire tous les équipements nécessaires à permettre à ce que nous construisions une capacité militaire de faire face à tous ces problèmes je vais vous donner des chiffres vous savez que l'Egypte a un million de militaires 475 militaires actifs près de 600 réservistes le Rwanda a 33 000 hommes le Burundi a 31 000 hommes et 20 000 réservistes l'Ouganda autour de 35 000 hommes donc vous comprenez qu'avec ces chiffres là seulement il suffit de renforcer notre système de recrutement comme a dit les collègues pour que nous arrivions à 50, 60, 70 000 hommes pour que le rapport de force change et donc la loi de programmation militaire donne les moyens au gouvernement de faire changer le rapport de force maintenant qu'on peut être en difficulté pendant un temps et bien il y a des théories qui disent pour ceux qui sont forts aujourd'hui il y a des théories qui disent on ne reste pas fort tout le temps on peut être fort pendant un temps mais on ne l'est pas tout le temps et donc la RDC peut être faible pendant un temps mais elle ne sera pas tout le temps et donc aujourd'hui c'est le président de la République qui est en train de renforcer la capacité du système de défense et je ne peux pas ici vous dévoiler toutes les stratégies internes qui sont en train d'être faites dans le cadre du recrutement parce que lorsqu'on va sortir les troupes je pense que tous vous serez informés mais si on commence à le dire que telle part il y a autant telle part il y a autant il y a des gens qui vont s'activer pour chercher à détruire la possibilité pour le gouvernement de se doter de sa capacité militaire de faire face aux agressions prochaines et c'est l'essence de l'agression l'agression a pour rôle ou a pour objectif de distraire la République démocratique du Congo à s'engager vers la voie de la construction de ce système de défense à chaque fois que nous voulons nous organiser je l'ai dit plusieurs fois à chaque fois qu'on doit s'organiser vous voyez une agression qui n'est par personne interposée c'est NDP en 2006 c'est M23 en 2009 c'est M23 qui est né en 2013 donc tous ces descendants-là d'aujourd'hui 2 août ils reviennent quand on sent qu'il y a une possibilité pour ce pays de se construire et donc le président de la République a pris conscience de cela et la population devra accompagner ce gouvernement ici à construire réellement son système de défense et c'est la raison pour laquelle je voudrais lancer cet appel que le président de la République avait lancé lui-même les 30 juin pour dire des Congolais qui voudraient que demain personne ne s'hasarde à venir faire des aventures dans ces pays doivent intégrer les forces armées la loi est là l'armée et tous les autres systèmes auront un budget des milliards de dollars donc les militaires ne vont plus végéter dans la misère comme on le pense ils ont les moyens qui leur sont dotés par la loi de programmation militaire et donc les jeunes gens qui avaient peur qu'aller dans l'armée c'est aller végéter dans la misère la loi leur donne la possibilité d'être des vrais militaires parce que demain la RDC va commencer aussi à fournir des casques bleus pour les intervenir ailleurs voilà merci on va prendre madame Pamela Amunazo merci beaucoup monsieur le ministre je vais commencer par monsieur Julien Paloukou à vous entendre parler on a l'impression que la position du gouvernement est claire la MONUSCO doit partir est-ce que la RDC aujourd'hui sur base de votre expérience puisque vous avez géré cette partie de la RDC est en mesure de maintenir la paix ou maintenir la situation actuelle dans cette partie de la RDC n'avez-vous pas peur de pouvoir vous retrouver aujourd'hui avec une population qui va vous réclamer la même chose avoir à dos cette population qui vous demande de partir parce que vous n'aurez pas amené cette paix à monsieur le porte-parole vous aviez communiqué sur ce qui s'est passé à Cassidy et également la MONUSCO et personne n'a donné les nationalités on va dire de ces casques bleus est-ce que c'est par stratégie par sécurité si oui pourquoi et deuxièmement la RDC en étant un état souverain excusez-moi état souverain est-ce que la RDC veut passer par la MONUSCO pour pouvoir reprendre à ces casques bleus puisqu'ils étaient en vacances s'adresser directement au pays d'origine et trouver des solutions pour que cela ne se répète pas bon écoutez ah vous avez encore une question une dernière question au ministre du tourisme des affaires sociales qui a parlé du soutien que vous avez apporté à la population qui a été victime et meurtrie et tout vous avez parlé d'un choc que vous avez dû palier à quelle hauteur exactement quel montant vous avez apporté à cette population voilà merci beaucoup alors il y a toujours cette polémique qui revient sur le chiffre mais bon le ministre elle le dira mieux que moi mais le gouvernement est toujours présent dans la mesure des ressources que nous avons alors pourquoi on n'a pas dit la nationalité du contexte regardez le contexte dans lequel nous sommes il ne faudrait pas en voulant communiquer donner les prétextes parce qu'il est évident qu'il y a des manipulateurs qui gravitent autour de ces événements qui ne sont peut-être pas l'un de nos agresseurs et donc il y a un incident qui s'est produit il y a des mécanismes lorsqu'il s'agit des casques bleus c'est dans la convention et donc ces casques bleus sont arrivés en République démocratique du Congo par la MONUSCO par les Nations Unies autant les Nations Unies parlent avec les pays d'origine de ces casques bleus autant nous aussi les canaux diplomatiques existent et d'ailleurs le chef de l'état devrait s'entretenir avec le chef d'état du pays du contingent concerné pour être en mesure de nous assurer qu'il soit sévèrement sanctionné parce qu'être casque bleu ne vous excuse pas à procéder de cette manière mais ici il faut bien comprendre la stratégie du gouvernement nous voulons baisser la tension nous voulons arriver à l'apaisement parce que lorsque nous restons dans une situation de tension c'est évident que vous ouvrez des portes à des manipulations qui peuvent être beaucoup plus dangereuses et donc de ce point de vue nous n'avons pas voulu qu'il y ait non pas que nous n'avons pas un souci de transparence le moment venu on les dira mais on n'a pas voulu que cela ne serve de prétexte à ceux qui peuvent s'en prendre à des paisibles citoyens originaires de ce pays là et donc voilà un peu le sens de la question je veux passer la parole au ministre de la solidarité et on finira par le ministre Paloukou merci beaucoup monsieur le ministre je voudrais d'abord prendre une partie de la question qui a été posée à mon collègue Paloukou pour savoir qu'après la Monisco est-ce que la population ne va pas se retourner contre nous pour demander la même chose à ce sujet à l'occasion de ces incidents graves à l'occasion de cette barbary de la Monisco il s'est réveillé il s'est constaté un réveil de conscience de la population congolaise aucun Congolais du sud du nord de l'est n'accepte ce qui s'est passé il y a une sorte de réveil et tout le monde n'accepte pas qu'un seul centimètre de notre République soit occupé cette conscience qui s'est révélée une fondation de notre nation de notre unité doit être entretenue par les médias et par les institutions nous devons nous atteler à cela c'est une arme redoutable qui peut nous permettre de résister contre les assauts de la Monisco on l'a constaté parce que si on avait laissé la population continuer elle aurait causé beaucoup plus de dégâts c'est une force extraordinaire que nous devons entretenir et continuer à mettre à l'avant de notre action à propos de l'assistance que nous avons apporté à la population nous n'avons pas l'intention de faire la publicité autour des morts nous sommes dignes et nous avons l'humilité pour pouvoir nous permettre de déclarer les chiffres parce que nous avons enregistré autant de morts nous avons fait en sorte que les victimes connaissent les finais dignes de leur nom et dignes de la république nous avons fait en sorte que les familles soient soulagées dans leurs douleurs voilà monsieur le ministre de l'industrie oui ici je voudrais parlant de la question liée à la nationalité rappeler que les troupes qui arrivent au Congo n'y arrivent pas au nom de leur pays ils y arrivent elles y arrivent comme Nations Unies donc ça c'est la précision détail et donc quand le gouvernement doit s'adresser aux Nations Unies il s'adresse aux Nations Unies avec les troupes qui sont identifiées comme Nations Unies c'est aux Nations Unies qui est allé recruter de savoir ces éléments là qu'il est allé recruter il est allé recruter où parce que les gouvernements n'entrent pas dans les détails des recrutements des éléments qui viennent nous aider dans le cadre de la Monusco donc nous nous adressons à la Monusco pour dire vos éléments ont commis un forfait on ne peut pas à ce stade commencer à aller voir ils sont d'où c'est à eux de dire ces éléments là nous les avions tirés des X liées à ce moment là nous saurons donc ils vont nous les dire dans les séances de travail que nous allons avoir avec eux maintenant vous nous dites nous voulons maintenir la paix parce que nous n'avons pas peur qu'à la sortie des éléments de la Monusco rien n'est non ici je voudrais apporter une autre précision lorsque l'on parle du retrait de la Monusco il faut que l'opinion et la Monusco elle même sachent que on ne veut pas énerver quiconque parce qu'il y a des gens qui peuvent croire que quand on veut parler du retrait de la Monusco non ça va énerver la Monusco parce qu'on veut exiger son départ non il y a une résolution du conseil de sécurité qui parle de la stratégie du retrait c'est-à-dire les Nations Unies elles-mêmes sont déjà d'avis que les troupes doivent quitter la république démocratique du Congo donc lorsqu'on parle du retrait ça ne doit énerver personne mais néanmoins ça peut énerver les individus parce que les Nations Unies étant une personne morale elle a à l'intérieur d'elle-même des individus et ces individus peuvent peut-être de manière individuelle si vous permettez la technologie être énervés par la stratégie du retrait mais les Nations Unies ont déjà voté la résolution pour dire vous mes troupes que j'ai envoyé là-bas je viens d'accepter que vous puissiez quitter et le gouvernement vous dit maintenant comme c'était en 2024 on va se mettre autour d'une table pour raccourcir les délais et la même résolution dit comment on va transférer je l'ai indiqué il y a même certaines responsabilités ou certains matériels ou certains outils que le gouvernement est en droit de réclamer pour dire vous avez acquis autant d'outils sur le sol congolais il ne vous appartient pas de les amener en l'air c'est ça le transfert des tâches qu'exécutait la MONISCO ici on va dire vous avez acquis du matériel vous avez acquis ceci vous avez transféré cela à tel et donc il y aura une série de transferts qui seront faits au niveau des agences au niveau du gouvernement et nous en interne on est en train de nous préparer effectivement pour que la sortie de la MONISCO ne constitue pas un chaos pour que demain ceux qui seront partis puissent se justifier en disant voilà ils nous ont demandé de partir voilà ce qui est arrivé je dois conclure par dire tous les pays du monde n'ont pas eu des missions des Nations Unies pour exister donc on ne doit pas croire que lorsque la mission des Nations Unies sortira de la RDC ça sera la fin de la République démocratique du Congo elle est arrivée en 1999 la RDC existait ou si vous voulez les Aïfs j'étais là donc les Aïfs n'ont jamais disparu entre le départ de la mission de 1961 et l'arrivée de la mission est de 1999 donc on ne peut pas tout de suite affirmer que lorsqu'elle va partir ce sera la catastrophe ce sera le chaos au contraire ça doit nous à tant que gouvernement nous amener à définir des stratégies robustes pour dire il ne faudrait pas qu'on donne raison à ceux qui sont partis parce qu'aussitôt partie si des choses s'enlisent effectivement ils vont apparaître aux yeux du monde qu'il n'y avait rien donc ça il revient à nous gouvernement effectivement d'avoir ça comme défi d'avoir ça comme challenge et c'est pourquoi le président de la République a sollicité de ne plus attendre la session de septembre pour faire passer la loi sur la programmation militaire et l'est maintenant publiée sous forme d'ordonnance loi c'est à dire on a sollicité l'habilitation au niveau du Parlement pour que le président promille la loi sous forme d'ordonnance loi parce qu'en attendant la session de septembre on ne sait pas si c'est une session budgétaire si elle pouvait être adoptée donc ça c'est déjà une stratégie du gouvernement de dire en possession de septembre de prévention militaire aujourd'hui ça nous permet déjà de pouvoir affûter les armes pour que le budget 2023 contienne les éléments nécessaires qui nous permettent de nous préparer et je pense qu'ensemble nous vivrons une RDC qui est en train de monter aux puissances et qui va dire eh bien c'est lui qui voudra bien jongler avec nous dans les minutes qui suivent nous serons chez lui c'est cela l'ambition du président voilà je dois juste donner un petit élément d'information si vous avez bien lu le communiqué que j'ai signé dimanche nous avions dit que ces contingents ceux qui sont impliqués dans cet incident ne feront plus partie des éléments de la Monusco cela a déjà été notifié ce sera le cas on va prendre trois dernières questions parce qu'il faut gérer les temps il y en aura deux à la fin en Ingala et une en Swahili pour permettre aux compatriotes qui nous suivent au Nord qui vous alors on va prendre en face de moi mon ami de l'avenir on va prendre Benoit Stéphane vous avez posé la question la dernière fois Tite Leunghi Marlon Kachamou Élisée Odia vous allez poser une question s'il vous plaît comme ça vous permettez aux autres de poser on va prendre une série parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne l'habitude des dépassés l'heure de 20h on prend la série la dernière fois on prend la série en une fois et puis nous allons y répondre avancez déjà merci excellence pour la parole ma petite question c'est par rapport à ce que vous avez dit que parmi les casques bleus nous avons vu des images il y en avait qui étaient qui avaient porté des képis monisco mais avec des kilotes ne craignez-vous pas qu'il y ait infiltration au niveau de la monisco par exemple et des deux tout le monde sait que la base logistique de la monisco est en Ouganda à un TB ne craignez-vous pas qu'il y ait dissimulation de matériel lorsque le moment du transferment viendra voilà prochaine question j'ai une question pour le ministre de l'affaires sociales et une question qui était désignée au ministre de l'intérieur malheureusement il n'est pas là je vais la poser quand même le ministre monsieur le ministre est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on peut avoir une idée parce que vous ne voulez pas citer le chiffre est-ce qu'on peut avoir une idée sur le montant déboursé sur le depuis la résurgence d'un 23 vous ne dites pas de chiffres mais vous dites une idée je vais avoir une idée depuis la résurgence d'un 23 le gouvernement a déjà déboursé combien pour assister le déplacé et ministre de l'industrie et tant qu'ancien gouverneur de Norkivu vous faites partie vous étiez dans cette délégation vous maîtrisez bien la situation sécuritaire à l'est qu'est-ce qui échappe aux Congolais qu'est-ce qui échappe au gouvernement pour mettre fin à cette histoire de 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 l'année 23 merci Marlon Kachamon monsieur le ministre Paloukou c'est c'est un bon casting que le président a fait de vous renvoyer sur les terrains que vous maîtrisez très bien alors je vous pose la question de savoir depuis la Monuc jusqu'à aujourd'hui Monusco qu'est-ce qui a changé de manière concrète quelle est la démarcation une petite question au ministre de la communication et médias monsieur le ministre de la communication et médias nous étions l'autre fois ici avec monsieur Kassim Diani il a dit que la Monusco ne tuait pas pourquoi vous ne l'avez pas associé à ces brefins pour qu'elle puisse s'expliquer devant nous merci merci Tite et Lunghi Stéphane vous pouvez avancer parce qu'apparemment on pose une question donc on aura le temps de l'enregistrer j'ai une petite préoccupation monsieur le ministre Julien Paloukou en tant qu'ancien gouverneur vous avez sûrement eu le temps de voir l'évolution de tout ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo le gouvernement aujourd'hui prend l'initiative d'accélérer le retrait de la Monusco en République démocratique du Congo je ne sais pas en utilisant cette action qu'on appelle le principe de souveraineté est-ce que vous avez déjà en évidence un cas pareil dans un pays par exemple où on a fait appel à la mission des Nations Unies et que les résultats ne semblent pas être satisfaisants et puis on utilise un raccourci pour permettre au gouvernement qui veut aujourd'hui amener la population à croire qui est également la population est d'accord avec le gouvernement est-ce que vous avez un cas pareil qui doit faire asseoir la démarche gouvernementale merci merci monsieur le ministre nous avons vu récemment le ministre des ITPR être dépêché en Ouganda pour parler de tout sauf des routes le ministre de l'issue dans une radio la radio top congo a aujourd'hui parlé de tout sauf de l'enseignement supérieur et universitaire vous êtes allé vous êtes un habitué de ce coin vous y allez pour parler de tout sort de l'industrie est-ce qu'on peut dire qu'il y a cette approche ethnico-tribale dans le chef de l'exécutif pour essayer de résoudre les tensions sporadiques ou pas dans cette partie du pays parce que souvent on associe les principalités issues de ce coin là pour communiquer quand il y a un problème et rapidement vous parlez de l'organisation de l'armée est-ce qu'il faut attendre la réorganisation de l'armée congolaise pour récupérer Bounagana ou on doit juste compter sur la bonne foi du Rwanda pour demander au M23 de se retirer Finalement c'est tout le monde Monsieur le porte-parole du gouvernement qu'il va faire Kinshasa si jamais les résultats de l'enquête diligentée après les récentes chaufferées démontraient clairement que les contingents onisien ont tiré sur les civils au ministre des affaires sociales le gouvernement a-t-il prévu d'indemniser les victimes si oui c'est combien par exemple à part le fait de prendre en charge le funérail Monsieur Julien Palou que vous êtes un notable du coin à vous même excusez-moi on va arrêter la série de questions s'il vous plaît permettez aux autres de poser s'il vous plaît merci de m'accorder la parole Cédric Béat pour le compte de dépêche précédé vous parlez de la réévaluation du plan du rétrait de la Mounisco oui raccourcir les délais oui et si aujourd'hui la Mounisco décide de s'en aller avant 2023 est-ce que le gouvernement est capable d'assurer à l'opinion qu'il y aura élection 2023 puisque souvent quand il y a élection nous recourrons à sa logistique ok ma question ma question s'adresse au ministre des affaires sociales vous pouvez dire votre nom s'il vous plaît madame Fallon Moubougou RTNC2 ma question s'adresse au ministre des affaires sociales la délégation gouvernementale est allée au chevet de victimes alors nous aimerions j'aimerais savoir y a-t-il un mécanisme du côté gouvernement congolais pouvant pousser les Nations Unies à indemniser les familles éplorées parce que du côté gouvernement congolais comme je viens de dire tout à l'heure il y a eu une délégation qui est allée au chevet de victimes et la deuxième question s'adresse au ministre de la communication dans le récent briefing vous avez dit que les enquêtes étaient en cours nous pourrions savoir où en êtes-vous avec ces enquêtes merci c'est ce sera la dernière question en français on reprend à cette série et on prendra les deux dernières questions en langue pour être sûr qu'on ne se perde pas puisqu'aujourd'hui toute l'RDC est unanime quant au départ justement de la MONUSCO moi ma question est de savoir le départ de la MONUSCO va-t-il laisser la voie libre à la force régionale ok on va commencer par cette dernière question voie libre à la force régionale il faut regarder la MONUSCO agir suivant un mandat l'affaire régionale aura un mandat précis donc il ne faut pas il ne faut pas lier les deux alors je voudrais donner la parole au ministre Palukou avec 5 minutes j'espère que vous pourrez ramasser toutes les préoccupations le ministre Moutinga reprendra et ensuite on fera une petite conclusion afin de prendre des questions en langue oui la question relative à la tenue des éléments casques bleus c'est une question qui soulève un regret parce qu'il est quand même anormal que des éléments qui sont dans un contingent des Nations Unies entrent sur le sol d'un territoire pour lequel ils viennent faire la relève comme force de maintien de la paix dans des tenues aussi de l'abri comme on les a vus tous donc et c'est cela d'ailleurs qui avait suscité l'attention de la population à Kassindi parce que c'était détenu presque apparenté à celle qu'on voit auprès des EDF et donc la population était en train de s'interroger si ce n'était pas une infiltration des EDF à travers la frontière Ougandaise et cette curiosité de venir à la frontière qui a été considérée comme une résistance de la part de ces forces-là qui ont tiré immédiatement sur les populations donc c'est regrettable effectivement je crois que les Nations Unies qui nous suivent devront communiquer à toutes leurs forces que lorsqu'on entre sur le territoire d'un pays comme force de maintien de la paix on doit être correctement habillé dans les tenues des Nations Unies pour qu'on ne soit pas confondu au bandit parce que tout ce qui est arrivé c'est aussi suite à cette confusion-là entretenue par des tenues vestimentaires c'est impensable que quelqu'un qui vient dans une mission où il doit être respecté vienne en kilote quand vous voyez la photo il est en kilote avec soulier rouge basket et sur la tête un casque bleu la technique peut balancer la photo c'est impensable donc je crois que quand je posais des questions à nos frères à l'intérieur de la Monisco ils sont embarrassés ils sont même embarrassés parce que nous avons aussi des frères africains qui sont à l'intérieur de la Monisco pour leur dire est-ce que vous dans votre pays pourriez-vous accepter qu'une force comme ça arrive à la frontière tire sur la frontière entre militairement tire sur vos populations tire c'est des questions embarrassantes donc je crois que même les communiqués des Nations Unies qui est sorti vous avez senti que ça traduit quand même l'embarras des Nations Unies face à ces actes qui ont été commis alors qu'est-ce qui est-ce qu'il n'y aura pas une dissimulation comme la base est à NTD évidemment tout ce qui se produit à Kassindi doit susciter une attention particulière du gouvernement congolais pour que désormais les entrées des forces en République du Congo soient soumises à un arrangement qui permette de savoir exactement qu'est-ce qui entre parce que même les conteneurs qui entrent on devra savoir aujourd'hui s'il y a des conteneurs qui entrent avec des armes aujourd'hui dans le cadre de la Monisco ces armes c'est réellement pour venir faire quoi toutes ces questions devraient être discutées dans le cadre de ce travail qui va être fait conjointement donc je crois que ça réveille de plus en plus l'attention du gouvernement pour qu'on devienne sur les petits détails qui peut-être nous ont échappé par le fait qu'il y a eu une bonne foi qui a dirigé les relations entre nous et les Nations Unies alors depuis les M23 jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui échappe au gouvernement pour qu'on mette fin à la guerre des l'Est c'est une grande problématique si je me mets à épiloguer là-dessus on va passer toute la nuit ici en fait les pays la RDC comme vous pouvez vous y entendre c'est au coeur de l'Afrique avec toutes ses richesses et malheureusement il est la rusée de tous les autres états et lorsque nous prendrons conscience de cela et la conscience est en train déjà de naître totalement je pense que nous allons arriver à trouver des réponses précises à la question d'insécurité chez nous parce que la guerre telle qu'elle est menée je l'ai dit dans un des médias ici la guerre de Bounagana a commencé lorsque nous voulions commencer la route entre Bounagana Routchourou et Goma route asphaltée lorsque nous allions commencer la route Beni c'est ceux des corridors de développement qui devaient ouvrir la RDC à l'océan indien et la guerre a commencé par là comprennent qui pourra cet espace là de Bounagana à Routchourou en arrivant à Goma s'il est désenclavé c'est les les bastions des gorilles des montagnes donc si cet espace est désenclavé ça attire tout le tourisme mondial donc il y a des pays qui à la suite de ces désenclavés de cet espace souffrent par le tourisme dont ils font la propagande à travers le monde et donc en empêchant cette activité de commencer c'est effectivement d'empêcher la relève économique de la RDC toute la mafia et je l'ai dit plusieurs fois les RCD qui a commencé la guerre en 1998 le 2 août est restée pendant 5 ans au nord et pendant 5 ans le Rwanda est venu au motif qu'il poursuivait les FDL mais tout le monde sait qu'en lieu de place de poursuivre les FDL 5 ans après le Rwanda est sorti premier producteur du coltan et d'autres minéraux et donc il y a des faux fias qu'on a fait porter au niveau de la communauté internationale pour aveugler les gens qui n'ont pas la maîtrise de la situation des grands lacs alors que derrière ça il y a un intérêt économique et donc ce sont ces éléments que nous devons mettre à la place du monde désormais pour que les gens sachent que la guerre qui se passe à l'est est une guerre économique vous avez vu il y a quelques temps des véhicules y compris des véhicules que je ne veux pas citer ici à bord desquelles il y avait même des minéraux qui étaient enroulés dans les jambes des pneus donc toute cette mafia là a aidé à enrichir ce nombre de gens et avec la guerre qui se passe à l'est il y a des usines qui ont été installées dans certains pays qui ont fermé par le fait qu'il y a des sériers qui commencent à naître maintenant qu'est-ce qu'il faut il faut créer un climat de trouble pour que les sériers qui commençaient à s'installer cessent et que le trafic mafié reprenne pour alimenter les usines qui ont été installées dans certains pays ça ce sont des questions pour lesquelles je n'ai pas peur de devoir me prononcer pour avoir dirigé pendant 12 ans la province nord-kivu avec des éléments que je détiens de par ma fonction que j'ai occupée donc c'est tout cet environnement là qui doit être compris par d'abord les Congolais parce que quand vous êtes à Kinshasa au Congo central à l'Équateur on a une autre compréhension de ce qui se passe à l'Est et j'ai souvent entendu les gens dire non ça ce sont des histoires d'entrer là-bas je crois que ma manière de communiquer ici est aussi pédagogique pour permettre aux gens qui ne sont pas de cette partie de comprendre que cette question nous concerne tous elle n'est pas une question des gens de l'Est ou de Boutembo ou de Louber ou de Routour elle nous concerne comme Congolais parce que le complot est tellement grand que si nous ne prenons pas conscience effectivement on ne peut pas s'empêcher de voir demain des choses en train d'éclater parce qu'il y a des discours qui se font au niveau international pour dire la RDC est un grand ensemble qui ne sait pas se gérer et que donc il faudrait que la RDC soit réduite dans des petits ensembles qui sont facilement gérables ces discours là sont de nature effectivement à nous amener vers un plan un plan qui est ourli par ce qui instrumentalise le climat d'instabilité d'insécurité parce que l'important ce n'est même pas de savoir l'agresseur on peut même attaquer l'agresseur aujourd'hui mais moi je pense l'important c'est de savoir l'agresseur lui aussi il agit sous quel chapeau je suis erré et c'est ça la force de la diplomatie du président Tshisekedi que lorsqu'il est allé à Luanda et bien on a vu les deux chefs militaires qui se battent sur le territoire congolais parce qu'à l'hier place du M23 qui devait se retrouver à Luanda on a vu les deux chefs militaires et donc ce qui se sont retrouvés là-bas on réaffirmait devant la face du monde que c'est nous qui nous battons sur le sol congolais et donc nous venons parler ça c'est la force de la diplomatie congolaise et donc je pense qu'on est en train de gagner petit à petit et il faudrait que les peuples congolais accompagnent son gouvernement pour qu'on en arrive à extirper tous ces éléments là qui nous ont échappé depuis un certain nombre d'états et je crois que si la conscience est collective nous allons arriver à bouter dehors et la résistance populaire telle que vous la voyez aujourd'hui à travers toute la république c'est ce qui fait hésiter les réseaux qui pensent qu'il faut subdiviser les pays en petits ensembles parce qu'on sent que les congolais de l'est de l'ouest du centre et de partout ailleurs est tellement unique qu'il ne veut pas qu'un seul centimètre soit cédé à quelqu'un d'autre il y a des déplacés aujourd'hui qui sont en Ouganda mais qui ne veulent même pas rentrer à Mounagana parce qu'elles ne veulent pas être sous la coupe des agresseurs elles préfèrent rester sans manger en Ouganda comme réfugiés que d'aller être sous la coupe de ces agresseurs là vous voyez les degrés de patriotisme qu'il y a donc on doit l'accompagner ensemble alors vous avez dit est-ce qu'il y a un cas similaire où on a on a eu ce genre de situation bon je peux citer il y a des pays qui ont fait ce genre il y a l'Angola qui a fait ça il y a d'autres pays qui ont fait ça où les Nations Unies sont arrivées à terme de leur mandat on a dit bien monsieur c'est le temps de partir est-ce que c'est pour autant que l'Angola n'est pas une présence militaire aujourd'hui vous savez quand vous cessez d'avoir une mentalité d'assister ça vous permet de créer des mécanismes de devoir vous protéger vous-même tant que nous croirons que la Monusco va nous accompagner parce que nous sommes faibles nous allons retarder notre capacité de nous organiser il faut que l'on sente qu'il y a un vide pour que nous nourrissions les ambitions de combler ces vides et c'est ça le travail du gouvernement on va permettre au ministre je pense au ministre de répondre et vous reviendrez en Swahili dans quelques minutes pour la conclusion de votre intervention merci beaucoup il m'a été posé la question de savoir quel serait un mécanisme pour l'état congolais d'indemniser les victimes de différents chocs comme je viens de parler tout à l'heure vous savez au cours de ces différents chocs il y a eu de nombreuses écoles détruites les centres de santé détruits il y a surtout le choc moral qui est incommensurable pour les victimes des atrocités de de rebelle et autres terroristes sans oublier les chocs subis à travers le comportement dangereux de la monusco qu'est-ce que le gouvernement a comme mécanisme pour indemniser je vous ai dit le choc moral est incommensurable mais le gouvernement de la république a pris autant de dispositions pour aider tant soit peu les populations victimes il y a l'assistance urgente qu'amène le gouvernement qui consiste à en vivre et à non vivre un hébergement et autres accessoires ça c'est l'urgence pour à la longue qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider ces populations nous avons d'abord eu la gratuité de l'enseignement parce que partout où est passé à l'est du pays les écoles ont été détruites il y a des enfants qui sont nés il y a 10 ans 15 ans qui ne savent pas aller à l'école l'état a décidé de la gratuité de l'enseignement de base c'est une intervention sociale importante l'état a décidé également de la couverture de santé universelle ça a déjà commencé ici à Kinshasa avec les maternités ça va se poursuivre partout à l'intérieur du pays le gouvernement n'est pas à pied d'oeuvre pour réaliser le programme de 145 territoires il y a du social là-dedans tout cela va contribuer à l'allègement du choc subi par les populations il y a aussi cette politique gouvernementale d'aider les victimes à relever leur niveau socio-économique à travers l'entrepreneuriat des jeunes l'entrepreneuriat de femmes mais aussi de la politique le crédit qui a été amélioré le social étant transversal toutes ces actions gouvernementales tendent à alléger les chocs dont je viens de vous parler tout à l'heure merci voilà avant qu'on prenne les deux questions un petit commentaire sur le propos de madame madame élise odia madame c'est quand même assez dangereux d'aller sur des considérations de ce type parce que le ministre Alexis Guissar s'est rendu en Ouganda parce qu'avec les Ougandais nous étions en juin dernier dans la suite du président de la république où on a signé des accords notamment pour la construction des infrastructures c'est une société ougandaise qui construit la route de Bunagana et je pense la route de Beni Kassindi telle que l'a exprimé les gouverneurs tout à l'heure et que c'est dès ses fêtes qu'il a été envoyé comme c'est l'interlocuteur technique et si nous avons recouru à Julien Palouk il ne faut pas oublier que les nominations au niveau du gouvernement ne se font pas seulement pour des besoins notamment d'expertise mais il y a aussi ce que nous apportons comme background et Julien Palouk a une expérience avérée sur la gestion de ces questions dans la province du Nord-Kivu on ne pouvait pas s'en passer simplement parce qu'il est originaire de la région de toute façon dans la philosophie du gouvernement on se regarde tous comme Congolais parce que ce qui se passe c'est une question qui nous concerne nous tous on va prendre une question en Swahili pour le ministre Palouk une question à l'ingale à laquelle je répondrai très rapidement pour conclure ces briefings allez-y ok la question on prend la question à l'ingale comme ça on va répondre c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a pour le ministre de l'affaire sociale est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo et il y a l'ingale pour vivre malamou et il y a l'ingale pour vivre boni boni voilà voilà monsieur le ministre à l'ingale C'est parti. 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 C'est parti.